Bonjour à tous, bienvenue dans le mag sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons revenir sur les 60 ans du traité de l'Elysée et sur les relations d'amitié entre la France et son voisin allemand. Pour l'occasion, une conférence était organisée à l'hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 2023. L'occasion pour la députée renaissance de la sixième circonscription des Yvelines, Nathalie Poudziref, qui est membre aussi de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, de revenir sur ce traité et sur les nombreux défis à relever entre nos deux pays. Mais dans une période de grands bouleversements, il faut éviter que les logiques nationales ne soient de retour et ne prennent le pas sur la coopération et l'unité. En effet, nous avons bien des défis à relever. Celui d'aider les Ukrainiens à sortir victorieux de cette guerre, de penser le retour à la stabilité et à la paix sur notre continent, mais aussi le devoir de nous attaquer au changement climatique. Dernièrement, que ce soit dans le domaine de la défense ou en matière de transition énergétique, la relation franco-allemande a été mise à l'épreuve. Pour cette raison, il importe de saisir toutes les opportunités de dialogue, comme nous le faisons ici ce soir, entre les deux pays, pour réaffirmer jour après jour le fondement de la coopération franco-allemande, qui est celui de la paix ainsi que de ses ambitions pour une Europe unie et puissante. Un édifice dont la première pierre a été posée il y a 60 ans, à quelques jours près, grâce à la signature par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, du traité de l'Elysée, assise de l'amitié franco-allemande qui a permis de sceller la réconciliation et a indéniablement consolidé le rôle moteur du partenariat franco-allemand dans la construction européenne. Le traité de l'Elysée a permis de rapprocher deux pays autrefois ennemis. Il a lancé une grande coopération institutionnelle, mais aussi des échanges culturels avec l'OFage, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Béatrice Angrand a été secrétaire générale de l'OFage entre 2009 et 2019. Le traité de l'Elysée prévoit une chose essentielle, je crois, c'est que la France et l'Allemagne doivent se parler, doivent se concerter, dans quatre domaines essentiels, notamment la défense, la politique étrangère et la jeunesse et l'éducation. Pour concrétiser cette grande thématique prévue par le traité de l'Elysée autour de laquelle il est demandé à la France et à l'Allemagne de se parler, a été créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse, que Joseph Rauvent a appelé le plus bel enfant du traité de l'Elysée. Et l'idée, c'est vraiment que cette relation franco-allemande, elle se transmette aux nouvelles générations. L'OFage a été très à l'avant-garde sur les échanges de jeunes et ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité. L'OFage, ça représente plus de 9 millions de jeunes depuis 1963 qui ont découvert l'autre pays. C'est plus de 900 000 projets. Et la différence avec les pays, les programmes européens, d'abord, c'est qu'il est plus simple d'accéder aux subventions de l'OFage que d'accéder aux subventions européennes. Que l'OFage est avant tout centré sur la découverte de la langue, de la culture de l'autre, sur le binational. Évidemment, Erasmus, on est plutôt dans le tri national, voire multinational au sein de l'Europe et des pays partenaires du programme. Donc, il y a évidemment des différences. Mais je crois qu'il y a un point commun. C'est cette idée que les liens politiques qui unissent la France et l'Allemagne, qui unissent les pays européens, doivent être partagés, doivent être accessibles par les citoyens et notamment par les jeunes. L'idée, c'est quand même d'essayer de casser finalement le décalage entre ce qui est décidé sur le plan politique et ce qu'en perçoivent les jeunes et les citoyens en général. Puis en 2019, Angela Merkel et Emmanuel Macron signent le traité d'Aix-la-Chapelle qui reprend et complète le traité de l'Elysée sur le plan institutionnel. Il crée l'Assemblée parlementaire franco-allemande, une institution unique au monde et sur le plan des échanges. Il crée le Fonds citoyen franco-allemand qui ne concerne cette fois pas seulement les échanges entre jeunes, mais avec tous les citoyens. On écoute Benjamin Kerk, le responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, l'OFACH a été créé avec le traité d'Aix-la-Chapelle en 1963. Il y a eu un Fonds citoyen 55 ans plus tard, en 2019. L'OFACH était vraiment réconciliation, rencontre des jeunes, construire un peu la base de la relation future. Avec le Fonds citoyen, c'est comment permettre à donner des possibilités à la société civile pour faire des projets ensemble. Donc nous, au Fonds citoyen, on finance des projets grosso modo pour les plus de 30 ans ou des projets internationaux, tandis que l'OFACH, c'est exclusivement des projets pour les jeunes. Oui, donc le Fonds citoyen, la création a été décide en 2019, mais son travail a commencé le 16 avril 2020, pendant le Covid. Au départ, c'était un peu compliqué, puisqu'on avait cru des projets numériques ou hybrides, c'est-à-dire moitié numérique, moitié présidentielle, et on avait un peu moins Covid. Et très vite, en fait, on a vu un réel engouement de la part des organisations en France et en Allemagne sur plein de projets de tous types différents. Et donc, on a eu une augmentation vraiment pharaonique des demandes de subventions, à tel point qu'en 2022, on a eu le doublement du budget. Donc on est passé d'un budget de 2,4 millions à 5 millions. Là, en 2023, on espère qu'on ne va pas redoubler le budget, parce que ça fait énormément de travail. Donc on va rester à 5 millions. On va avoir plein de projets, on le voit déjà, parce qu'on a eu un appel à projets autour de la journée franco-allemande. On a reçu beaucoup plus encore de projets que l'an passé. Et on va avoir des appels à projets spécifiques, un autour de l'histoire et de la mémoire, et un autre qui vise précisément au renouvellement des jumelages. Donc voilà un peu les appels à projets, mais ça n'empêche pas non plus, tout au long de l'année, de déposer des projets sur ces thèmes, sur l'environnement, sur le sport. Donc on est vraiment ouverts et très flexibles. Cette soirée était donc organisée par la Maison de l'Europe des Yvelines et par les amis du comitlet de jublage Saint-Germain-en-Laye à Schaffenburg, la présidente Regina Lecoin, traité présente. Elle nous explique l'importance de se traiter de l'Elysée pour toute une génération. Pour moi, c'était pour plusieurs raisons. Premièrement, c'était par la réconciliation des deux pays qui n'ont pas arrêté, on parlait des ennemis héréditaires. Donc, comme on avait dit pendant la conférence, il fallait que ça s'arrête. Donc là, on avait deux hommes d'État sages qui ont dit, on va faire ce traité-là. Et surtout, ça c'était le deuxième point, ce qui était très bien, c'est qu'ils ont créé l'ophage, l'office renouement pour la jeunesse. Parce que de convertir les vieux, entre guillemets, qui ont fait la guerre et qui ont des ressentiments et tout, c'est peut-être pas gagné, et on le comprend, mais de dire aux jeunes, ne faites pas la même chose, allez voir le voisin et voir comment il vit, quelles sont ses opinions, et discutez, et faites-vous un copain. Ça, c'est important, parce qu'on grandit après avec ça. C'est beaucoup moins facile d'en faire un ennemi, parce que l'État l'exige. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est ça qui est important. Actuellement, peut-être pas tout à fait, j'ai trouvé quand même que notre ministre potentiel était un peu trop romantique, qu'il rêvait des choses. Certes, on discute, mais la relation franco-allemande, surtout en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne l'énergie, on n'a pas les mêmes idées. Et là, autant que je sois allemande, je défends plutôt la position française. Donc, il faut quand même faire attention, et je dirais, même aux Français, faites attention, ne vous faites pas marcher sur les pieds. Ça, c'est peut-être pas politiquement correct, mais c'est aussi ça une relation franco-allemande. Parce qu'il faut faire attention que l'autre n'étouffe pas le copain. Et ce traité est également célébré en Allemagne, comme nous l'explique Helmut Mayer, en charge des jumelages à Aschaffenburg, une ville en Bavière jumelée avec Saint-Germain-en-Laye. Alors, pour les Allemands, c'est très nécessaire cet anniversaire, parce que c'est un long temps quand on fait les relations entre la France et l'Allemagne. Et on fait ça, par exemple, dans les écoles. Il y a, je sais, il y a deux écoles qui ont l'idée pour faire différents menus. Et bien sûr, il faut s'engager pour cette amitié. Le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.